... A observer les reflets du miroir, on se dit que Nicole Jamais a plusieurs vies. Ancienne comédienne, elle a joué dans une quarantaine de films et de pièces de théâtre avant de passer à l'écriture de scénarios. Elle a co-écrit une série à succès, Spikrin, record d'audience sur France 2. Aujourd'hui recevra le chanteur Edie Mitchell et ses périmes de chaussettes noires. C'était intéressant de montrer le décalage de cette personne qui a tout, qui est l'image de la femme parfaite. Et il lui arrive un événement qui fait qu'elle se rend compte qu'elle n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'elle n'a le droit de travailler que si son mari les autorise, qu'elle n'a pas le droit d'avoir un carnet de chèques, ni même un compte en banque, qu'elle n'a pas le droit de gérer même son propre argent. Ah, c'est mon travail le problème. Tu veux que je reste à la maison, c'est ça ? Beaucoup de femmes vivent comme ça et en sont très heureuses. Tout ça, c'est des sujets que je trouve qu'il est intéressant de rappeler, parce que c'est pas très loin, 1962. Et voilà, c'est un appel à la vigilance aussi pour les femmes. Partager ses idées, coucher ses mots sur le papier, c'est ainsi qu'est né son premier roman. Fini donc le temps où la comédienne répétait, interprétait des textes écrits par d'autres. Nous avons assassiné un type, un passe des fleurs, au numéro 6. Pardon ? Ah, franchement, non, je n'ai pas pensé à lui demander son nom avant de le... Hein ? Oui, étranglé. Oui, non, mais croyez-moi, ça n'a pas été facile avec l'arthrose à mon âge. Allô ? Il a raccroché. Le roman, c'est formidable pour s'affranchir des contraintes cinématographiques. On n'a pas les contraintes qui sont de dire, ah là là, il y a trop de décors, ça va coûter trop cher, je ne peux pas avoir 200 figurants, je ne peux pas avoir l'actrice que je veux ou l'acteur que je veux. On a qui on veut. Et on est maître du jeu. Maître du jeu et maître de son destin. Longtemps partagé entre Paris et Toulon, Nicole Jamais a choisi Toulon, une ville qui pourrait bien l'inspirer pour son prochain roman.